Le cinéma, c'est plus qu'un art, c'est tout un mystère capable de susciter une gamme d'émotions. Le cinéma, c'est aussi la vitrine d'une société. Et la question qu'on se pose en 2023, est-ce qu'on peut parler du cinéma congolais ? Ou encore, est-ce que le cinéma congolais existe ? Pour ce faire, nous avons invité pour vous un des éminents jeunes réalisateurs congolais, Ori Kaiser, avec qui nous allons faire un tour d'horizon, avec qui nous allons essayer de comprendre si réellement l'industrie cinématographique existe au Congo. Ce dernier a travaillé sur plusieurs films, on voit comme ça, « Hybride », « Épicoura collectif tozali » en 2014, un court-métrage intitulé « Naissance d'un monstre » en France en 2012, et aussi « Le cœur de la bête » en 2016. Horace, c'est un plaisir. Bonjour. Bonjour, c'est Sabine. Tu vas bien ? Très, très bien. Et toi ? Oui, ça va. Est-ce que Horace Kaiser sera responsable des propos qu'il va t'aider dans cette émission ? Tout à fait. Tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, pour commencer, Kaiser, comment se porte le cinéma congolais en 2023 ? Le cinéma congolais en 2023 se porte très mal. Et pourquoi ? Il se porte très mal, et ça pour plusieurs raisons. Ok. Donc, je ne sais pas si on doit les évoquer ici. Deux ou trois raisons seraient intéressantes ? Oh, l'une des raisons, c'est l'incompétence, premièrement, l'incompétence de ceux qui sont censés travailler dans le cinéma. Leur incongruité, leur légèreté, la légèreté avec laquelle ils peuvent travailler sur un certain type de projet, avec laquelle ils mènent les projets cinémas. C'est beaucoup trop léger. Et on a affaire à des, pour la plupart, à des pseudo-cinéastes, des usurpateurs, moi je dirais, des imposteurs. D'accord. Kaiser, on va doucement. J'ai dit que t'as entendu au départ. Est-ce que tu seras responsable de ce que tu vas nous dire maintenant ? Parce que je le trouve déjà très violent. À un moment, à un moment. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude. Je communique très mal sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Et je n'ai pas l'habitude aussi des médias. Et quand j'ai la possibilité de m'exprimer sur un sujet dans lequel j'estime avoir de la compétence, je travaille dans le cinéma depuis 2012. On va dire depuis 2010 quand même. J'ai commencé en 2010. Mais c'est en 2012 que je suis sorti du pays. Tu as plus de 10 ans d'expérience en fait. Voilà, j'ai plus de 10 ans d'expérience et je les connais tous. D'accord. Alors, Kaiser, moi je le trouve quand même un peu violent dans tes propos parce que du moment où il se... À tous, attends, pas tous. Bon, une partie... La grande partie. D'accord. La grande partie. Du moment où ces Congolais quand même, ils arrivent avec les moyens de bord de produire quand même des films. On ne peut pas quand même les traiter d'un compétence. Du moment où on sait qu'on n'a pas une école de formation dans le cinéma. Ils sont autodidactes. Donc, il faut quand même d'abord les encourager pour ce qu'ils produisent d'abord. Mais moi aussi, je suis autodidacte. On est pareil. Moi aussi, je suis autodidacte. Peut-être que même j'ai eu beaucoup moins de chance et de capacité, de possibilité qu'un certain nombre d'entre eux. Et on est... Le cinéma, c'est aussi l'art de la responsabilité parce qu'on semble les témoins de notre temps. Nous portons les fardeaux. Nous portons les violences et les coups bas de notre temps. Nous avons la responsabilité historique et intellectuelle de pouvoir être honnête avec nous-mêmes et de pouvoir faire une espèce d'autocritique d'où on vient, où on est, où on va avec ce cinéma-là, avec ce type de cinéma-là. Si c'est avec les mêmes types de cinéma, si c'est avec la même manière de travailler, la même façon d'appréhender le cinéma, qui est une affaire sérieuse et grave pour une société, grave, c'est parce qu'on ne sait pas encore ce texte réellement. D'accord. Alors, quand je t'écoute, ça veut dire que pour toi, on ne parlerait même pas, c'est-à-dire que je tiens compte de ce que tu veux dire, on ne parlerait même pas d'une industrie cinématographique au courant, en fait. Il n'y a pas d'industrie, comment ? Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie. D'abord, est-ce qu'on a des références, est-ce qu'on a des films de références, est-ce qu'on a des acteurs de références, est-ce qu'on a des réalisateurs de références ? Si on n'a pas des films de références, des acteurs, ça veut dire que Kaizen n'est pas un réalisateur de références ? Moi non plus, je ne suis pas un réalisateur de références. Pas encore. D'accord. Nous n'avons pas encore construit, bâti, concocté une véritable industrie. Je ne vais même parler d'industrie. Nous n'avons pas encore bâti même une fabrique. Une petite fabrique. Et alors ce qu'on fait, c'est quoi finalement ? On est encore dans le, pour certains, dans le vivotage. On est encore dans une sorte d'amateurisme précaire qui se prend trop au sérieux. Regardez nos films. D'accord. C'est de l'amateurisme précaire, on se prend beaucoup trop au sérieux. Ce n'est pas normal. À un moment donné, j'ai regardé, ça fait aujourd'hui plus de dix ans que je suis dans le métier. D'accord. Félicitations d'ailleurs. Merci. Et pour tenir plus de dix ans dans ce métier-là. Frérot, pas de celui. D'accord. Et je les connais tous. Je le répète, eux aussi les connaissent. D'accord. Alors Kaiser, bon, j'ai quand même suivi quelques films. On va quand même dire, si tu me le permets, que le cinéma congolais existe. Je pèse des mots, mais ne vit pas. Le peu de films qui existent, il y a un problème de promotion. Et moi, j'ai l'impression que ce qui intéresse les cinéastes, vous, c'est-à-dire toi qui les représente aujourd'hui sur ce plateau, ce qui vous intéresse, c'est quoi ? Produire un film, faire l'avant-première, envoyer au festival et remettre dans le disque du Sarré par là. Qu'en penses-tu ? Ce sont les miasmes de ce que j'appelle l'homo congolus. Ça veut dire la congolus. C'est-à-dire que les égarements et les tards, les manquements des Congolais en général. Moi, je ne suis pas un réalisateur de référence, pas encore. Nous n'avons pas encore un cinéma. Nous sommes en train de le construire. Nous sommes en train de le bâtir. À la sueur de nos fronts, de nos mains, avec la violence, avec la précarité, avec les souffrances que tu ne peux même pas imaginer. Les sacrifices. Tu sais comment les cinéastes vivent ? On va y arriver, Kayser. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. On n'est pas encore là. D'accord. Mais parler d'un film, c'est encore trop précoce. On est dans la... Ce n'est pas le moment. Travaillons d'abord. Ce n'est pas le moment. Kayser. Il y a déjà un travail qui se fait. Des films existent. On les voit à gauche et à droite. Lesquels ? On est mature de respecter le processus de diffusion d'un film. C'est-à-dire les avant-premières que vous faites avec beaucoup de... Beaucoup de tapage. Voilà, beaucoup de tapage. Est-ce que... Pour rien. Est-ce qu'on est mature ou on est prêt pour faire comme les autres ? Pour le moment, ce n'est pas important. Et pourquoi ? Si ça ne tenait qu'à moi, on devait même arrêter les avant-premières à deux balles qu'on a l'habitude de voir un peu partir par là en ce moment. Parce qu'il suffit que quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucun regard sur la société, qui n'a aucune profondeur, aucune prestance, aucune vision qui prenne la caméra du cousin pour aller filmer des situations ou des mises en situation, pas des mises en scène, mais des mises en situation de la représentativité. Il suffit qu'il le fasse pour lui devenir cinéaste, il devient réalisateur. Il prend deux, trois personnes dans le quartier, deux, trois filles, deux, trois gars qui ont la flamme ou qui veulent se faire voir et tout le reste. Ils arrivent, ils font une avant-première, ils se débarquent en costume cravate, à l'IFC, je ne sais pas où, tapis rouge et qu'on sort, mais c'est quoi ? C'est du make-up, c'est que du cosmétique, ce n'est pas l'essentiel. Non, mais peut-être que... Au final, au final, les films sont où ? Attends, tu me réponds, moi je t'ai posé la question, attends, tu me réponds, les films sont où ? Les films sont dans des clés USB, dans des disques vidéo ? Tu crois qu'ils sont dans quel festival ? Pourquoi ma mère qui a offert fond de Kinsundi n'a pas accès à ces films ? Quoi ? Ma mère qui a offert fond de Kinsundi n'a pas accès à ces films ? Mais je conseillerais même à la mère de ne pas d'abord les voir, parce que les films ne sont pas prêts à être, les cinéastes congolais en ce moment ne sont pas encore prêts, parce que premièrement, ces gens-là ne sont pas formés, ils n'ont pas la volonté manifeste de se former. D'accord. Ok, il y a déjà, si je ne m'arrête qu'à là, qu'au niveau, qu'au volet de la formation, au volet de la professionnalisation. D'accord. Mais Kazir, excuse-moi, Kazir, toi tu as commencé à voyager depuis 2012, tu fais beaucoup de voyages, surtout en France, qu'est-ce que toi tu fais pour les aider à relever le niveau du point de vue formation, avec ton expertise ? Tu fais quoi ? Rien du tout. Lorsque l'élève est prêt à le mettre à part. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsque les conditions subjectives et objectives sont réunies de la part d'un groupe de personnes, d'un individu, forcément par réaction, le maître ou l'enseignant apparaît. Je vais te dire ce que j'ai déjà fait. À mon niveau, à mon entendement, j'organise des formations. J'ai déjà organisé des formations en 2016 à l'IFC. D'accord. Ok ? Je forme des jeunes avec les moyens de bord. D'accord. J'ai déjà organisé un festival de cinémastique qui s'appelle Kitarif Film Festival, qui malheureusement n'a pas tenu la route pour la simple raison qu'à cette époque-là, je n'avais pas l'expertise que j'ai maintenant, parce qu'on apprend aussi en faisant des erreurs. J'avais commis deux, trois erreurs à cette époque-là. Le festival avait été soutenu par l'Institut français du Congo à l'époque. Par un concours de circonstances, le soutien n'a pas suivi. Et donc le festival n'a pas suivi. Donc, moi, à mon niveau, à mon échelle, il y a des choses que je fais, mais que je ne mets pas sur Internet, que je n'ai pas besoin de mettre sur Internet parce que je communique assez mal sur mon propre travail. Ça, c'est sûr. Merci d'être sincère quand même, c'est assez important. Mais sinon, la plupart des gens avec lesquels je travaille, je ne veux pas les citer ici. D'accord. Ceux qui sont dans le milieu cinéma, ils vont se reconnaître. Parce que je veux dire, avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je travaille. D'accord. Attends, Kaiser, on va aller doucement. Parce que j'ai l'impression, quand je t'écoute, tu veux nous faire comprendre que... En fait, tu veux simplement décourager ces Congolais qui essayent de faire quelque chose d'une manière autodidacte, qui n'ont pas des formations, qui n'ont pas la chance que tu as eue. Tu veux simplement les décourager. Quelle chance, oui. D'aller en France, de bénéficier de la bourse de l'IFC, de faire des formations gauches et à droite ? Mais papa. Mais celui qui prend la caméra de sa maman et aller filmer, tu veux les décourager, en fait ? Mais tu sais comment j'ai commencé. Tu sais que... J'ai quitté mon quartier à Maquillé-Télé et je débarque de Numa à la bourre. À l'Institut français ou à l'ambassade de France. J'ai peiné. Ça, on le sait tous. Mais après, ce qu'on vous reproche, c'est que quand vous découvrez les circuits, vous les cachez pour vous. Ce n'est pas un problème de circuit, c'est un problème de compétence. On ne donne pas de l'or ou des diamants, comme disait quelqu'un, des perles aux portos. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et donc, vous ne cachez pas non plus les opportunités aux autres ? Je ne cache rien du tout. Ceux avec lesquels je travaille, le sable, je ne cache absolument rien du tout. Le problème, ce n'est pas les opportunités, mais le problème, c'est la personne qui est en face des opportunités. Si la personne est capable de se mettre dans un état d'esprit donné pour pouvoir aller vers cette opportunité-là. Les opportunités se créent, les opportunités se fabriquent, les opportunités se tricotent. Les opportunités, ça rache. Au prix de la sueur, au prix du travail, au prix de l'abnégation. C'est ça. On ne veut pas être éprouvé. On ne veut pas, on ne supporte pas qu'on dise que ton film, là, n'est pas bien. Ton écriture, n'est pas bien. Il faut passer par là. D'ailleurs, quand ils disent, on va y arriver. Alors, moi, je joue un peu le point de parole de ces Congolais qui arrivent quand même avec les difficultés, tout ce qui va avec, de produire quand même quelque chose. Est-ce que le peu de films qui existent déjà, au moment où nous parlons en 2023, les films qu'on connaît là, dans le film ou par mois, ceux qui existent là déjà, est-ce que tu penses que c'est important de les vendre ou de les promouvoir quand même ? Non, il ne faut pas. Vendre ou promouvoir, en fait, quoi ? Il ne faut pas. Pour l'instant. Il faut laisser. Entre les deux, on prend quoi ? Rien du tout. Pourquoi ? Parce que les films ne sont pas compétitifs. Mais attends, maintenant, pour le moment, quel est le film que toi, tu regardes actuellement, que tu dis que dans l'histoire du Congo 2012-2023, il y a quand même ce film-là en sas quand même savant ? Tu peux quand même citer le nom ? Oui, oui, bien sûr. Je suis en train de réfléchir. Déjà, il faut reconnaître que je ne regarde plus beaucoup le cinéma quand on est. Je ne le regarde plus beaucoup. Et deuxièmement, j'aurais bien voulu regarder un film mais que je n'ai pas eu la possibilité de regarder. C'est le film de Divana. Attente. Attente. D'accord. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas encore regardé la deuxième version. Corrigé. La dernière version qu'elle a pu faire parce que c'est quand même quelqu'un que je respecte beaucoup dans son travail. Et je n'ai pas vu ce film encore. Donc, je ne peux pas encore me prononcer. Donc, pour toi, 2012, 2021, aucun film. Qui est acceptable ? Qu'on peut, voilà. Regarde. Tu sais, non ? Je veux te dire un truc. Tant qu'on sera dans cette dynamique-là. Non, mais quand même, il a fait. Non, mais c'est acceptable. Non, mais c'est machin. Le truc et tout ça-là. On ne va jamais. On n'ira jamais nulle part. Ou c'est bon, ou ce n'est pas bon. Il faut sortir de cette... Il faut qu'on sorte de cette facilité-là. Parce que bon, le gars a souffert, c'est un Congolais l'habit dans mon quartier. C'est un gars, on a pris la bière hier. Quand même, ça va. Non. Où ça va ? Où ça ne va pas. Mais pour l'instant, mon frère, je te dis, ça ne va pas. Il faut refaire les choses. Il faut reprendre tout ça-là. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, cher internaute, Kaiser, au risque, est sur ce plateau. Il est responsable des propos qu'il tient. Nous, on va y voler dans notre émission. Kaiser, je veux te citer les films que moi, personnellement, j'ai regardé. Hybride, réalisé par celui qui est en face de moi, L'esprit du prophète de Rodrigo, Attente divin à tête, c'est trois films que j'ai déjà suivis, personnellement, du début à la fin. J'ai suivi aussi Wanted, Dina de Souza. J'ai suivi aussi Wanted. Alors, quel est ton regard sous le travail de tes collègues, tes confrères, tes consoeurs, réalisateurs. Je commence par exemple par Dina de Souza. Ce que j'aime avec Dina de Souza, c'est la volonté. On ne peut pas lui enlever ça. C'est un têtu. D'accord. Il est téméraire. D'accord. Tu vois ? Ça a du bon. Ça a du bon. Mais, il y a aussi le côté obscur. Il y a le miroir noir aussi de ce côté-là. D'accord. Qui peut aussi poser des gros soucis. D'accord. Tu vois. Ok. Mais, Rodrigo Ngolo, par exemple aussi ? Rodrigo Ngolo, c'est mon aîné. C'est un grand que j'ai rencontré je crois en 2014 par là pendant Tozali. Je ne le connaissais pas. Je savais qu'il travaillait à Diativy, qui s'intéressait au cinéma. C'était à ce moment-là. Mais après, une fois qu'il s'est rencontré sur un tournage, il m'a dit « Mais moi, je vais me lancer un film. » Je dis « Ok, il n'y a pas plus ce grand. » Là, il s'est lancé. Je n'ai pas encore vu ce film. Je n'ai pas vu le prophète, l'esprit du prophète. Je ne l'ai pas vu parce que quand l'esprit du prophète… Je ne sais pas si j'étais à Brazzaville. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je peux me prononcer sur la personne, sur l'homme, mais sur le travail, sur l'artiste, pas encore. Parce que je n'ai pas encore vu. D'accord. On va quand même prendre une femme qui se bat aussi en tant que réalisatrice. Je pense comme ça, ma grande, que je salue à mon passant, Lisbeth Mabiala, qui a déjà fait « Dilemme et Longue, je ne trompe pas. » Tout à fait. Tu as un regard sur son travail ? Lisbeth Mabiala, c'est aussi une grande sœur avec laquelle j'ai travaillé en 2014 pendant le collectif Tozali. D'accord. J'ai même eu un petit rôle et voilà, c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas encore, nous n'avons pas retravaillé ensemble parce que, bon, il y a des raisons qui font que vous travaillez ensemble sur un projet, mais après le prochain, vous ne travaillez pas. D'accord. Parce qu'il y a un problème de disponibilité, parce qu'il y a une compatibilité au niveau du budget ou des je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir ou ne pas marcher. Maintenant, au niveau de son travail, j'ai vu le dilemme parce que j'ai travaillé dessus. Mais bon, voilà, c'est un premier film mais il y a beaucoup il y a beaucoup à redire sur ce film. Je n'ai pas passé du temps à parler de ce film. Il y a un film de 2014 qui aujourd'hui a fait son petit bonhomme de chemin dans les festivals, qui est VCR, dans les chaînes de filet et ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, loin de faire la polémique, on est objectif en fait. Les peu de réalisateurs qui existent au Congo, qui évoluent, qui se battent au quotidien, moi, sincèrement, je les encourage. Je les félicite même parce qu'ils arrivent quand même à produire des films avec les moyens de bord. Mais qui peut être considéré comme le plafond ? Comment on peut mettre du plafond dans la médiocrité ? Dans le plafond, comment ? C'est-à-dire que parmi tous les films moyens, nuls ou à ne même pas regarder, quel est le plus mauvais parmi les mauvais ? Quel est le moins mauvais des mauvais ? Ce n'est pas une bonne approche. Mais Kaiser peut être sur le plafond, de la réalisation ? Non, je n'ai pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça fait dix ans que je travaille dessus. Pas encore. Je suis peut-être le réalisateur qui sort le moins de films. D'accord. Qui fait le moins de films. Parce que je me remets toujours en question, je me remets toujours en cause. Donc pour toi, 2023, s'il faudrait qu'on parle d'un réalisateur congolais qui peut représenter votre corporation sur le plan local et international, il y a zéro pour le moment. il y a un réalisateur dont j'ai entendu parler mais dont je n'ai pas encore vu le travail. Je n'ai pas encore vu son travail. Malolo Manfuala ou Manfuala ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore vu son travail donc je ne peux pas me prononcer. D'accord. il y a le film Parcours je ne peux pas encore me prononcer je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu ce film. On me dit que c'est bien mais le C'est bien des Congolais je connais. Donc du coup, comme unité de mesure je ne peux pas prendre le C'est bien mais de l'Homo Congolus. D'accord. Ce n'est pas possible. Alors, 15h on va évoluer. On va aller un peu dans... On va être terre à terre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi qui est réalisateur qui côtoie les producteurs qui pratiquent le cinéma au Congolais au quotidien ou autre même du point international combien gagnerait à peu près un acteur qui figure dans un film au Congo ? 500 000 1 million Ne t'attends pas. Il n'y a aucun acteur ici qui a été payé à 500 000 Dans un film congolais ? Dans un film congolais. Je peux te le garantir. On peut avoir la fauchette quand même ? Ça dépend. Ça dépend de la gueule du comédien comme d'abord. Ça dépend de sa notoriété. Déjà au Congo on n'a pas encore de vedettes, de stars. On a 2 ou 3 débrouillards. D'accord. On n'a pas encore mais il faudrait les fabriquer. Parmi ces débrouillards-là parmi ces usurpateurs-là et parmi les incompétents on peut quand même prendre quelques-uns qui peuvent peser à peu près combien ? Qui peuvent peser qui peuvent aller mais le truc c'est que ça dépend de celui qui finance. D'accord. Moi je vais avoir le chiffre. Il n'y a pas le chiffre. Ça peut... Regarde. Moi j'ai déjà travaillé sur des projets où je sors le matin je reviens le lendemain j'ai 300. 300 francs. En tant que réalisateur ? En tant que réalisateur. Donc tu es parti travaillé tu reviens ? Je suis parti travaillé je reviens j'ai 300. Pas 300 000. Pas 300 euros. Donc 3 billets 3 pièces de 100 fonds. Ma mère 100 fois j'ai tapis 300 francs. Tu comprends ce que je veux dire ? D'accord. Tu comprends ? D'accord. Ça veut dire que moi je ne peux pas encourager mon frère à faire le cinéma parce qu'apparemment il n'y a rien. Si il a la flamme si c'est un guerrier d'accord Si c'est un têtu si c'est un téméraire qu'il vienne mais qu'il doit déjà s'apprêter à recevoir des coups et à vivre des choses qu'il n'a jamais vécu Ah mais attends mais pourquoi je veux aller figurer dans un film où j'aurai 300 francs CFA ? Pourquoi ? Je n'ai pas dit que tu auras 3 c'est un exemple Oui c'est un exemple Tu comprends ? J'ai pris mon exemple mais ça ça date d'une époque révolue ça date d'il y a 8 ans ou 9 ans par là Il y a il y a nous par exemple avec le projet Koundou D'accord Avec mon ami et collègue Armel Luizot qui maintenant est en train de se lancer dans la production nous avons fait le nécessaire c'est elle qui a produit de payer les gens à peu près convenablement Bon malheureusement le chiffon qu'on ne passe toujours en secret mais bon Encore toutes les primes des footballeurs Ah elle vient de rouge tort machin Mais parce qu'il n'y a pas d'industrie parce qu'il n'y a pas c'est un secteur qui n'est pas régulé Chacun y va de sa sauce ou à sa sauce D'accord Cazor va évoluer mais moi j'aurais appris si je me trompe je me corrige j'aurais appris que le film que tu as réalisé hybride produit par Amour Sauveur si je ne me trompe pas que tu as juste gagné 10 000 francs CFA comme réalisateur de ce film Oui j'assume Comment tu peux expliquer ça j'étais dans la salle j'ai vu le film la qualité c'est quand même acceptable mais tu n'as pas dit que tout ce travail que tu as fait c'est 10 000 francs t'as donné J'ai gagné 10 000 Explique-nous maintenant c'est pour vous dire que parce que demain quand je vais gagner 10 000 je connais le mot congolouse tu comprends non ? hier j'ai gagné 10 000 tu vois le processus l'abnégation attends tu as gagné 10 000 parce que le producteur n'avait pas d'argent ou bien ça c'est à mon aîné qui a fait la production à cette époque là ça c'est au producteur de pouvoir se prononcer ce n'est même pas moi mais est-ce moi hybride je vais te dire d'accord hybride c'était un film qui était censé être fait par le collectif Tozali et lorsque le collectif Tozali s'est disloqué d'accord pour des raisons d'ego mal placées ce qui fait votre quotidien aussi ce qui fait notre quotidien merci mon frère pour des raisons d'ego mal placées lorsque le collectif Tozali s'est désintégré le film hybride est resté en suspens et je l'ai écrit de A à Z d'accord bien écrit mal écrit mais là n'est pas la question je l'ai écrit de A à Z parce qu'on était censé faire ce film là ça devait être un film collectif d'accord chacun devait y aller de sa patte je l'ai fait seul d'accord enfin écrit seul je l'ai réalisé Amour Sauveur qui à l'époque faisait partie du collectif Tozali à l'époque était encore à Brazzavie il a produit le film enfin il a produit à la congolaise d'accord là c'était la manifestation physique de l'homo congolus on était dans la concrétisation mais c'est pas mais c'était une très belle expérience d'accord malgré tout c'était une très très belle expérience que je ne regrette même pas d'accord mais est-ce que tu as quand même une copie de ce film là hybride oui non je n'ai pas de copie comment le réalisateur il faut demander au producteur il faut demander au producteur parce que regarde regarde c'est ce que je dis c'est ce que je dis mon frère cinéma pas chier tu comprends cinéma pas chier il ne faut pas blaguer le cinéma on ne blague pas avec le cinéma le cinéma nécessite des compétences qu'on ne trouve toujours pas jusqu'ici au Congo en fait tu sais pourquoi on ne le trouve pas tu sais pourquoi on ne le trouve pas le mot congolus Kaiser va évoluer je t'ai dit on sera terre à terre dans cette émission parce qu'il faut qu'on comprenne un peu pourquoi le cinéma congolais n'existe presque pas on ne décolle pas après il va décoller nous c'est la voix de son voix on écoute les gens font le témoignage et quand on en fasse de nous la personne les ressources on profite pour toutes les questions Kaiser les réalisateurs et les cinéastes ça sort entre eux juste pour un rôle parfois c'est des relations avec date d'expiration c'est à dire on se met ensemble juste pendant le tournage du film ou encore pour décrocher un rôle c'est à dire vous les réalisateurs vous abusez les congolaises qui veulent faire du cinéma mit ou réalité oh non mais ça c'est ça c'est des ça sont des des incompétents des profiteurs des profiteurs situationnistes des arrivistes d'accord généralement non 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 dans son acte non ça existe comme dans tous les milieux ça existe donc dans le milieu cinématographique forcément ça existe parce que c'est un milieu quand même qui fait rêver c'est un milieu où normalement il y a de l'argent normalement il y a des très belles pas il y a des beaux garçons il y a des belles hommes il n'y a pas de problème là n'est pas la question mais la question c'est le consentement d'accord alors voilà si quelqu'un veut sortir il n'y a pas de problème en fait c'est les mêmes passages les gens font ce qu'ils veulent d'accord alors Kaiso que penses-tu ou quel est ton regard on est au Congo on reste dans notre contexte congolais lorsque un congolais un jeune congolais fait une formation de réalisateur et il réussit avec les moyens du bord de produire son tout premier film je dis bien premier film il n'a pas encore fait des preuves mais pour suivre ces films-là il faut de l'avant-première avec un billet de 10 000 5 000 francs CFA quel est ton regard par rapport à cette manière de faire est-ce que c'est important pour un jeune réalisateur de commencer avec cette vitesse-là bon pour un jeune réalisateur qui n'a pas de formation qui a appris sous des tutos YouTube ou je ne sais pas quoi ou qui a appris dans le tas comme nous tous d'abord c'est quand même un félicité de pouvoir sortir un film aussi médiocre soit-il et de se dire j'ai fait un film mais le truc c'est de ne pas s'arrêter là c'est de ne pas s'arrêter j'ai fait un film donc venez voir tu appelles tout le monde venez voir ce que tu es est-ce que ça doit être payant en fait c'est ma question ça doit être payant ou pas tout dépend de la personne qui a fait son travail si la personne qui a fait son travail estime que j'ai dépensé de l'argent j'ai déplacé des artistes j'ai loué des caméras j'ai fait ceci j'ai fait cela parce que la personne est en autoproduction parce que généralement les films ça ce sont les réalités de terrain d'accord les films généralement sont en autoproduction d'accord le gars il travaille quelque part il a un cent mille de salaire qu'il accumule pendant je ne sais pas combien de mois il se trouve avec un trois cent mille il se lance il fait un truc il va prendre de l'argent un peu ici et là son père a un peu d'argent et ainsi de suite les gens font de l'autoproduction on n'a pas la culture de commencer le processus normal de la faisabilité de la fabrication d'un film c'est-à-dire partir de l'idée partir du synopsis partir de la note d'intention trouver des financements pour écrire on ne sait pas faire on ne sait pas encore le faire parce que nos aînés qui ont été là ne nous ont pas appris ça nous l'avons découvert à nos frais d'accord tu vois et donc lorsque le gars fait son film il se dit il faut que je me rembourse donc cinq mille mais vu que le Congolais est friand de son propre cinéma le Congolais veut regarder ses propres images c'est ce qui est tout à fait normal pour un pays pour une culture de se voir de se regarder de se juger de s'auto-évaluer qu'est-ce qu'il veut ? le gars va se dire bon les films qu'on va laisser c'est assez rare avec le marketing que tu connais généralement sur internet les teasers les machins le gars va se dire bon je vais quand même aller voir la dernière fois c'était pas très bien l'autre fois c'était pas bien mais bon je vais quand même essayer d'aller voir il paye et il vient voir donc tout dépend de la personne qui fait son film mais après quand on va dans vos films on se met dans la salle voilà le film est en exportation bon qu'est-ce qu'il y a en exportation ? ouais ça arrive pendant les avant-premiers j'ai pas fait citer le nom mais ça m'est déjà arrivé on est dans la salle on attend le film et les films en exportation bon mais ça ça comme je viens de dire je peux pas me prononcer là-dessus j'étais pas là je ne peux pas me prononcer sur les choses que je n'ai pas vécues sinon ça va être des histoires avec telle m'a dit et telle m'a dit si ces choses là se sont faites de la manière dont on le dit des erreurs peuvent arriver des choses peuvent arriver mais le truc ce n'est pas de commettre des erreurs le truc c'est de persister dans les erreurs si la personne qui a commis cette erreur là cette personne là a finalement s'est amélioré s'est confiné tu vois et cette erreur là l'a rendu meilleure pourquoi pas moi aussi j'ai commis des erreurs attention d'accord comme tout le monde tout le monde alors Kaïson est-ce que bon en t'écoutant parler je vais pas répondre à ta place ça veut dire que on ne peut pas vivre du cinéma au Congo dans l'état actuel des choses dans l'état actuel des choses les conditions subjectives et objectifs ne sont pas encore réunies pour que les cinéastes vivent du cinéma au Congo les cinéastes que je connais je les connais tous ne vivent pas du cinéma ils ne payent pas leur maison leur facture d'électricité ils n'envoient pas des enfants à l'école et ils ne prennent pas le taxe avec l'argent du cinéma ils ne vivent pas avec l'argent du cinéma pas encore je le répète pas encore et Kaiser vit avec quoi ? je vis avec la rue du cinéma ça veut dire ? explique nous moi je suis l'exception qui confirme la rue mais pour vous tu fais comment pour vivre du cinéma du moment où tu viens de confirmer ton plateau qu'aucun artiste aucun cinéaste comment ne vit du cinéma mais toi tu vis du cinéma tu fais comment ? je viens de le dire je suis l'exception qui confirme la rue tu sais pourquoi ? tu sais pourquoi ? il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Nicolas Asim Kaleb qui parle de le skin in the game le skin in the game c'est-à-dire que tu t'engages dans une aventure dans un travail mais tu as un pied dedans un pied de haut tu te dis bon j'ai quand même mon truc à la fonction publique j'ai quand même mon boulot chez machin ainsi de suite madame vend les tangawis et tout ça là bon je suis quand même taximen à côté le cinéma n'aime pas ça ok il faut se consacrer à 100% le skin in the game c'est quoi ? c'est mettre sa peau en jeu c'est la roulette russe moi j'ai mis ma peau en jeu c'est pour ça que tu me vois comme ça donc ? mais pourtant j'ai été dit on me donnait trois temps d'accord je te l'ai dit d'accord non on va juste comprendre le mystère du moment où le mystère doit demeuré oui du moment où tu nous fais comprendre qu'il est pratiquement impossible pour un cinéaste congolais qui vit au congo il est pratiquement impossible pour un cinéaste qui vit au congo qui vit au congo et vivre du cinéma de vivre du cinéma et Kaiser Kaiser vit du cinéma il fait comment ? Ori Uchi Kozia vit du cinéma et il fait comment en fait ? il fait comment Ori Uchi Kozia a le skin in the game il a mis sa peau dedans j'ai mis ma vie dedans j'ai mis mon âme dedans j'ai mis ma sueur dedans j'ai mis mes souffrances mes fantasmes j'ai mis tout dedans c'est pour ça que les dieux du cinéma m'ont récompensé et cessent de me récompenser Kaiser tu me permets de saluer monsieur Alexandre Becher le DG de Péfaco Hôtel Mayamaya qui une fois le plus ne cesse de nous soutenir parce qu'il y a de l'espace pour tourner cette belle web émission le Péfaco Hôtel Mayamaya c'est l'hôtel se retrouve juste à 30 secondes dans l'aéroport international Mayamaya l'excellence toujours à la portée de sa clientèle Kaiser que penses-tu de ceux qui disent que tu es gonflé arrogant trop sûr de toi et tu ne veux pas reconnaître le travail des autres je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le travail des autres mais il est gonflé mais si quelqu'un dit que je suis gonflé sans pour autant qu'il me fréquente ceux qui me fréquentent ceux qui me fréquentent non jamais il est arrogant peut-être tu sais que souvent souvent ceux qui sont habités ceux qui sont habités par 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 l'esprit du truc dans lequel ils travaillent sont souvent taxés d'arrogance et je l'assume si cette arrogance ça me permet d'avancer si cette arrogance ça me permet de vivre dignement je dis bien dignement de mon travail dignement dignement de mon écriture de mon imaginaire de ma vision de mes fantasmes dignement J'assume. J'assume. 15 heures, 2012, je vais prendre la période où tu as commencé le cinéma, on va dire comme ça, 2010-2023, plus pratiquement 13 ans, quel a été ou quel est le regard de votre ministère de tutelle sur le travail que vous faites ? Le ministère de la tutelle. Oui, d'une manière générale. On prend 2010-2023, on est dans les 13 ans. Lorsque j'ai commencé dans le métier, je m'étais vite rendu compte que si on veut avancer, il y a certaines choses qui vaut mieux, certaines entités qui veulent ne pas toucher. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il faut réunir les conditions pour que ces entités-là viennent vers nous. D'accord. Je me suis débrouillé pour ne pas dépendre du ministère de la tutelle. D'accord. Ou peut-être que c'est la démarche que tu n'y arrives pas. Peut-être, mais jusqu'alors, il y a un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Un gros truc. Et lorsque je suis rentré à Brazzaville après avoir passé un séjour de quasiment une année en France, je suis venu avec mon producteur et nous sommes venus voir le ministère de la culture. Nous avons rencontré madame la ministre pour pouvoir discuter d'un éventuel partenariat et aussi d'un certain nombre de choses, de projets que nous pourrions bâtir ensemble avec le ministère de la culture. Et donc, les choses sont en cours de télécharger. D'accord. On va attendre une année, deux ans, trois, on ne sait pas, six mois, deux jours, on ne sait pas trop ? Non, il faut dire l'année prochaine. L'année prochaine. Il faut que l'on remet la vie. D'accord. Donc, ça va simplement dire que quand même, il y a quand même un regard sur le travail que vous faites de l'État. Oui, bien entendu. Bien entendu, il y a quand même un regard, même si ce n'est pas ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait. Il y a quand même un regard. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure on comprend les codes de langage et tout ça, on arrive à gérer. Kaiser, que penses-tu des Canvas Awards ? Trophée de l'excellence du cinéma congolais lancé en 2019. C'est une piètre manifestation de l'homo congolais. Les Canvas Awards, déjà, c'est un fiasco. Ils existent encore ? J'en sais rien. Non. Lorsque les projets sont bâtis sur du sable mouvant, sont bâtis pour faire plaisir, sont bâtis pour mettre le costume, sont bâtis pour marcher sur le tapis rouge. Vous croyez que les esprits qui dirigent le cinéma ne vous regardent pas ? Hein ? Vous croyez que le make-up, le cosmétique, c'est tout ce qui compte ? Tu vois ce que je veux dire ? On vient récompenser quel cinéma au Canvas Awards ? Mais toute cette rage-là, c'est parce que Kaiser n'a jamais reçu un trophée de Canvas Awards. Voilà pourquoi il s'est fâché. Ah bon ? Oui. C'est parce que si ça, tu ne me connais pas assez bien. Mais je pense qu'avec le temps, tu apprendras à me connaître. J'exècre toute cette... Je ne vais pas parler de médicament mais de bassesse là. Quand tu regardes de loin, tu sens que ça pue. Le combat, tu vois ? Heureusement pour moi que ces gens-là ne m'ont jamais ni nominé, ni appelé. C'est très bien. T'as dit que je ne veux le nominé pas. Non, mais peut-être à cette époque-là, ton travail n'est pas convaincu pour te nominer. Tout simplement. Ah bon ? Peut-être. Il y a un cinéaste congolais qui a déjà été au Festival international du film de Rotterdam à Cannes. Oui, c'est Kaiser qui est là. Non, mais... Ah, c'est pour forc là. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est ce que je dis, le skin in the game. D'accord. Voilà. Dans le game, il y en a qui ont eu peur d'y mettre leur âme et leur peau. Ils se sont dit, le corps plein ne va pas marcher. Mais je vais quand même faire pour me faire... Pour peut-être que j'aurai quelques filles et quelques copines et tout le reste. Tu vois ce que je vais dire ? Moi, j'ai misé ma vie là-dedans. Alors, Kaiser, on va pratiquement vers la fin de notre émission. On aimerait savoir pourquoi votre monde ? Je suis un peu dans la communication culturelle depuis un moment. Je ne suis pas un grand, je suis un bébé communicateur, on va dire comme ça. Mais le monde du cinéma, c'est un monde que je n'ai pas pu dompter, que je n'ai pas pu comprendre, que je n'ai pas pu maîtriser. Du cinéma. D'ailleurs, tu es le premier cinéaste qu'on reçoit sur ce plateau depuis que la Congresse 240 existe. Ça fait 10 ans. On a remarqué que vous êtes éparpillé. Crise de leadership. Chacun fait ses choses dans son coin. Chacun veut être leader dans son coin. Pourquoi ce comportement et pensez-vous que vous allez rélever le cinéma congolais avec cette manière de faire ? Je suis absolument d'accord avec toi et je le confesse que nous, les cinéastes, nous sommes éparpillés et nous ne savons pas travailler ensemble. Et ce n'est pas qu'une question de cinéaste. C'est une question de congolais. C'est l'homo congolais. Tu sais pourquoi ? Le cinéma a la particularité de mobiliser un. Un. Beaucoup d'argent. Beaucoup de compétences. Beaucoup de personnes. Et par ricochet, beaucoup d'égo. Pour faire du cinéma, il faut avoir un égo mais surdimensionné. Il faut avoir de l'égo. Beaucoup d'égo. Mais être capable de dompter son égo. Mais le problème c'est que vu qu'on ne sait pas travailler ensemble, vu que l'homo congolus prime sur tout, vu que nos égos priment aussi sur le travail, sur l'objectivité, sur même nos intérêts communs, c'est pour ça que je disais dès le départ que ça va être difficile pour nous. C'est un challenge de relever le cinéma congolais. nous ne savons pas travailler ensemble. J'ai participé à plusieurs rencontres. C'est pour ça que j'avais laissé tout ça. J'ai été membre du collectif Tozali en 2014. Mais ce qui s'est passé dans le collectif Tozali n'est tombé. Comprends. C'est là où j'avais compris. Ça m'a ouvert les yeux. Mais récemment Yatagonde de Lisette Mabiala je pense je ne me trompe pas qui a lancé une plateforme. Le mbongu je ne me trompe pas mais apparemment tu fais partie du collectif. J'ai été contacté mais j'ai décliné l'offre. Pourquoi ? J'ai décliné l'offre pour des raisons propres. J'ai décliné l'offre parce que je savais très bien que le mbongu allait prendre le dessus sur tout et c'est arrivé. Alors que je peux te reposer la question mon frère. Où est le mbongu? Que fait le mbongu? Où sont les activités du mbongu? Nous allons certainement recevoir Lisbeth Mabiala qui va mieux nous reprendre cette question parce que moi je fais partie du collectif. Moi non plus. Mais le fait que tu dis que tu as été contacté que tu avais refusé dès l'invitation on peut se permettre de dire que Kaiser est parmi ceux qui détruisent le cinéma congolais. Il ne veut s'assurer avec personne. Il est dans son coin il fait ses histoires et puis voilà. Il fait comme tout le monde en fait. Non. Kaiser ne fait pas comme tout le monde. Sérieusement. si je faisais comme tout le monde je ne pourrais pas nourrir ma famille avec la ronde du cinéma. D'accord. Tu vois la nuance? Il y a deux types de cinéactères. Il y a ceux qui veulent mettre le cinéma à leur service. D'accord. Tu comprends? Ok. Ils veulent dompoter les muses les esprits du cinéma et les mettre à leur service les commandes les diriger les diriger Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois. À un moment donné ça peut plus ou moins marcher mais après ça ne va pas marcher. Donc il y a ceux-là il y a ceux qui mettent leur ego leur vision au service du cinéma et il y a ceux qui veulent que le cinéma soit à leur service. D'accord. Donc tu peux déjà il y a ces deux grandes catégories et vous les reconnaissez à leur jeu. D'accord. Alors Kaiser deux petites questions pour finir. le peu des films qui existent au Congo qu'est-ce qu'on peut faire pour les promouvoir? Plus que pour toi ce sont des films de mauvaise qualité on a juste les GT en fait. Non, pas les GT mais se servir comme exemple voilà ce qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire que prendre tous ces films-là les miens aussi tout le monde on les met là on dit voilà ce qu'on ne veut plus faire. voilà le type de film qu'on ne veut plus faire. Ok, vu qu'on ne veut plus faire ça quel type de film on peut faire pour que nous aussi nous puissions acheter des voitures acheter des parcelles avec la rue du cinéma. Parce que tant qu'on va continuer de faire ce type de cinéma-là tu vas voir des cinéastes quand tu dis type de cinéma c'est-à-dire il faut qu'on comprenne un peu c'est-à-dire un cinéma qui n'est pas premièrement compétitif qui n'est pas compétitif notre cinéma pas encore d'accord pas encore pas encore il va le devenir mais nous devons travailler ok déjà si je ne prends rien que les aspects techniques il y a un problème c'est irregardable Kaza tu es trop dur là tu comprends tu es trop dur moi aussi je ne prends que les aspects techniques oui oui mais tu es trop dur tu es trop dur Kaza regarde tu sais non mieux vaut mieux vaut parfois que quelqu'un soit dur avec toi quand ils disent la vérité telle qu'elle est que tu sais je peux venir je fais le malin non 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 ils sont bien non oui une personne qui a blanché lui qui a dépensé son argent non mais ça va non mais le garçon il est très bien moi j'aime son fils mais tu sais la fille qui joue elle est bien je peux faire ça je peux faire ça je sais le faire je sais le faire tu es d'accord avec moi mais pourquoi je ne le fais pas parce que j'en ai marre parce que j'ai pris de l'âge tu comprends j'ai maintenant trois enfants que je nourris avec la revue du cinéma tu comprends j'ai maintenant trois enfants j'ai pris de l'âge et j'en ai marre et maintenant il est temps de pouvoir se dire la vérité de se regarder en face si ça ne tenait qu'à moi il fallait ce qu'on appelle un état des lieux du cinéma congolais est-ce que d'abord le cinéaste congolais est réceptif des critiques non mais voilà mais comment on va faire l'état des lieux sur quelle base on va aller prendre des forces s'il le faut tu comprends regarde si même j'avais les moyens voilà si je pouvais le faire d'accord je les connais je les localise tous au niveau de bras à vis hein on prend on met dix béji bien là avec des gars cargoulés des costauds on les ramasse chacun tu comprends chaque cinéaste on les ramène au préfac on les met dans les conditions on dit travaille si vous ne travaillez pas là je vais le voir vous oubliez tous vos films vous oubliez tout ça on arrive là on allume la clim on les fait on les fait manger ils boivent le vieux je dis bon les gars on travaille il y a l'argent qui est là d'accord toi tu as des compétences ils ont des compétences oui d'accord on va aller vite bon on va rêver un peu on va rêver un peu en supposant que le cinéma congolais atteint un niveau acceptable quel peut être l'impact économique c'est pas acceptable c'est ça on fait un rêve en fait pourquoi tu rêves pas grand bon le cinéma congolais devient compétitif excellentissime d'accord le cinéma congolais doit atteindre le niveau ça doit devenir du millésime d'accord on atteint ce niveau là par exemple quel pourrait être l'impact économique de ce cinéma dans notre pays mais l'impact économique du cinéma quand le cinéma sera vu comme du grand cru c'est quoi l'impact l'impact oui fais nous rêver c'est quoi est-ce que tu est-ce que tu est-ce que tu sais que le cinéma c'est aussi l'art quelque part de faire rêver et de reproduire la vie exactement et quand on reproduit la vie quand on reproduit le réel je veux dire il y a tous les aspects du réel qui sont là c'est-à-dire il y a toutes les petites mains chauffeur coiffeur je ne te parle même pas des métiers du cinéma régisseur machin preneur de sang assistant réel directeur de production tout le bazar je ne te parle même pas de moi je te parle de ceux qui sont hors cinéma qui interagissent dans les films d'accord qui interagissent dans la fabrication du film d'un film d'accord imagine aujourd'hui prenons un film qui va coûter un million d'euros hein un million d'euros un million d'euros ça va faire 600 655 millions de francs c'est-à-dire tu imagines le budget 600 655 millions mais c'est rien un million d'euros pour un film en France c'est rien c'est rien et quand et quand et quand cet argent là va arriver ici là quand ces gens là vont arriver ici les techniciens les machins les acteurs ainsi de suite quand tout ce staff là va arriver ici là l'argent ira où dans l'économie locale l'argent va se diversifier dans l'économie locale on va payer les acteurs on va payer les chambres les déplacements on va payer les déplacements on va payer les centres le téléphone on va payer le téléphone internet internet ainsi de suite on va payer la maquilleuse qui va payer l'électricité tu vois ce que je vais dire on va payer le chauffeur qui lui il va aller boire la bière quelque part pour se reposer il va aller prendre une chambre d'auteur il va faire ceci il va faire cela il va donner l'argent du marché ça crée une dynamique économique très 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 forte et si on a des tournages comme ça tu sais il y a des pays qui pas qui ne vivent que par le cinéma mais qui dans l'apport du cinéma dans l'apport de l'industrie cinématographique contribuent à hauteur à une hauteur incroyable dans le PIB est-ce que tu sais qu'au Sénégal il y a un CNC qui finance des courts métrages à hauteur de 20 000 30 000 40 000 euros et qui finance des films à hauteur de 100 000 200 000 euros au Sénégal exportateur d'arachide tu peux imaginer ça est-ce que tu sais qu'au Niger ils financent le cinéma au Niger le Niger pays semi-desertique mais ils ont compris c'est des visionnaires c'est des visionnaires ils ont compris la vision qu'ils avaient ils ont compris ce que ça peut apporter regarde le Burkina qui a le plus gros festival de cinéma en Afrique est-ce un festival crédité de catégorie A FESPACO le FESPACO ils ont le Waga Film ils ont beaucoup de choses malgré les problèmes politiques ils ont le FESPACO tu sais comment ça rayonne le FESPACO et le Congo aussi a été honoré cette édition on a reçu un prix grâce à toi quand même on va dire comme ça avec le film réalisateur prix de la post-production félicitations merci ça prouve que les choses sont quand même en train de se faire il y a beaucoup de choses à dire autour du cinéma je pense que c'est pas la première fois ni la dernière fois on te reçoit prochainement ça sera certainement sur une thématique bien précise là on a fait un peu un regard un peu panoramique sur l'ensemble de l'industrie cinématographique au Congo mais pour finir avec toi qu'est-ce qui fait ton actualité aujourd'hui Kaiser à Brazzaville tu as fait trois semaines en France tu ne rentres pas très longtemps je fais quoi écoute moi je connais des gens dès qu'ils commencent ils trouvent le titre d'un film ils postent tu vois ce que je veux dire c'est pas mon genre donc aujourd'hui mon actualité moi je ne suis pas quelqu'un de l'actualité moi je ne suis pas un petit Paul je ne suis pas un petit Paul je suis un artiste je suis un créateur je suis un visionnaire je ne suis pas un petit Paul je ne suis pas là pour faire des vues si ça peut se faire oui mais ce n'est pas ce n'est pas le but donc mon actualité c'est le travail et je vis je crée malheureusement tu as gardé ton mystère on ne sait pas comment tu trouves cet argent ça pouvait aider d'autres personnes je trouve cet argent en travaillant parce que j'ai mis ma peau dedans oui mais c'est tout on ne comprend toujours pas en fait vous voulez rentrer dans le game laisse d'abord ton client sur mobile money et puis on va parler parce que lorsque tu vas laisser le compte du client sur mobile money lorsque tu vas arrêter ton boulot de chauffeur de garder je ne sais pas quoi à ce moment-là tu seras confiant à ce moment-là les dieux du cinéma vont commencer à s'intéresser à toi d'accord ils vont recevoir un coup de feed un WhatsApp ils ont fini une situation WhatsApp il va arriver ah il y a un gars qui est rentré dans le deal d'accord moi je suis rentré dans le deal Kaiser on est pratiquement fini c'est la première fois que je te reçois sur la Congolais 242 cette émission s'appelle la grande discussion qui est une rubrique du média la Congolais 242 pour ton information en janvier 2023 on va fêter 10 ans 10 ans déjà et la particularité de la Congolais 242 c'est le seul média en ligne congolais centré exclusivement sur la promotion de la culture congolaise rien que le Congo alors si tu as un mot à dire par rapport au travail qu'on fait ça serait quoi ? bon d'abord il faut beaucoup de courage d'ailleurs c'est de l'entrepreneuriat à haut risque quand même parce que les revenus ne sont pas garantis tu sais comment ça se passe dans notre environnement dans notre pays où parfois les mentalités ne suivent pas c'est très compliqué ni les mentalités ni même les politiques en termes de soutien en termes de il faut tout faire seul et donc ce qui fait que ton média aussi marche c'est parce que tu as ce que j'appelle le skin in the game tu comprends non ? tu as misé on sent ça se voit ça se sent que tu as mis du tien là-dedans tu as mis ton orgueil là-dedans tu as mis ta rage tu as mis ta vision tu as mis tes échecs tes douleurs il y en a ça se sent ça se voit tu vois et donc moi tout ce que je peux souhaiter à cette émission c'est d'aller de l'avant de faire mieux de faire beaucoup mieux et de desserrer les taux du projecteur c'est-à-dire d'ouvrir encore d'organiser peut-être des débats tu vois des débats de confronter les avis la confrontation des avis des opinions ça ça marche très bien parce que quelqu'un peut être confortablement assis il raconte n'importe quoi mais si en face de lui il y a quelqu'un qui lui dit non 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 je suis pas d'accord avec ça ça crée une dynamique et ça crée ça crée un frottement ça crée un truc ça crée quelque chose ça va devenir juicif tu vois de pouvoir regarder deux compétences on va dire deux slameurs par exemple qui sont là chacun dans son domaine chacun dans son style de slam dans son style de cinéma et qui se confrontent je pense que c'est là où il faut aller et je te conseillerais par exemple de prendre les cinéastes tu prends les cinéastes tu les alignes là deux ou trois tu leur dis bon les gars on fait comment qu'est-ce qu'il se passe tu vas non tu vas bientôt repartir en France donne-nous quand même le nom de la personne que tu vas amener cette fois-ci en France tu vas souvent seul ça nous ferait plaisir donc chers internautes si vous avez aimé cette émission dites merci à la grande équipe qui m'accompagne les deux belles dames qui sont derrière les caméras tu vois comme ça Vissa Koutia en face de ma caméra qui est notre responsable de publication et celle qui gère la caméra de Kaiser c'est ça blesse Timba notre responsable de publication et le tout est porté par Christelle Demary qui réalise cette émission Kaiser tu vas voyager d'ici peu pour France tu partiras avec qui cette fois-ci ? je ne voyage pas d'ici peu en France pour l'instant je suis encore au pays je travaille d'abord alors qu'est-ce qu'on doit faire pour finir qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de tout corriger relever le niveau du cinéma congolais pour que demain aussi qu'on redynamise notre économie je sais ce qu'il faut faire on va les prendre chacun dans ses oeufs vers les 4h du matin on les met dans les BG on les emmène dans un endroit tenu secret on leur enlève le téléphone on les nourrit on les loge correctement et on les fait travailler et avec des lettres de démission de leur boulot alors c'est par ces mots très très forts de Kaizo que nous allons mettre un terme à cette émission nous espérons bien que les autorités compétentes jetteront un regard favorable sur le cinéma congolais parce que je réalise tout simplement que si ce cinéma-là vit il pourra redynamiser l'économie de notre pays et aussi les cinéastes congolais ont besoin de formation ils doivent être réceptifs aller vers la formation comme a dit Kaizo quelque part créer les opportunités pour s'épanouir davantage on se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir